Générique Bienvenue à tous dans ETV Newsweek, voici les titres. Justice, nouvelle affaire aux assises concernant un chanteur jugé cette semaine, Mickey Dengla comparaissait pour tentative de meurtre. A Saint-François, trois semaines sans eau pour certains habitants, la colère gronde, les solutions se font à temps. Mobilisation massive des habitants de Saint-François contre un projet sur la plage de Raisinclair, explication de la mer. Alerte à la sécheresse en Guadeloupe, comme l'an dernier, il faut réduire sa consommation d'eau, mais beaucoup n'en ont pas. Après le procès de Dominique Pannol, voici celui de Mickey Dengla. Le chanteur comparaissait cette semaine pour tentative de meurtre à l'encontre de gendarmes. C'était en 2013. Le récit, le verdict avec Marius Mathieu. Et les questions parfois sans réponse étaient si nombreuses dans ce dossier qu'il aura fallu un jour de plus, cinq au total, pour que la cour et les jurés se prononcent sur le sort de Mike Adequino et Mandy Castelnau. Après six heures de délibéré, le verdict est tombé tard dans la nuit, de vendredi à samedi. Ils sont acquittés. Les jurés ne les ont pas reconnus coupables d'avoir tiré sur trois gendarmes et deux automobilistes. Une affaire qui remonte à 2013 à Sainte-Rose, dans un premier procès. Les deux hommes avaient déjà été acquittés des faits reprochés sur les gendarmes, mais ils avaient écopé de dix ans de prison pour les tirs sur les automobilistes. Une peine trop faible pour la cour qui avait alors fait appel. Une victime témoin auditionnée lors de ce procès m'avait confié volontiers être persuadé de l'innocence des accusés. Ça m'étonne que quelqu'un puisse dire que c'était en fantaisie que quelqu'un a monté un guet-apens et qu'il s'était exposé comme ça à des coups de feu. Et ce serait lui qui aurait préparé le guet-apens. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas calé dans cette enquête-là. Et moi, je suis sûr et j'affirme que le gars qui a tiré sur ma voiture, puisque les gars ont eu dix ans de réclusion criminelle parce qu'ils ont été tentés à ma vie, je sais que celui qui était là, c'était quelqu'un de ma morphologie, quelqu'un qui était même un peu plus taillé que moi. Et les jeunes qui sont dans leur box, c'est pas ça. Donc c'est clair que l'enquête a été bâclée et ils n'ont pas trouvé les verts coupables. Maïc Adéquilon et Mendy Castelnau sont donc libres. Ils ont purgé une peine de plusieurs années de prison pour ces faits qui leur étaient alors reprochés. Vont-ils être indemnisés ? Il a été impossible de convaincre les jurés de désigner les deux hommes comme étant les coupables. L'avocat général avait pourtant demandé 20 ans de prison à leur encontre dans ces réquisitions. Ce soir de novembre 2013 à Sainte-Rose, des tirs ont été entendus. Une patrouille s'est alors rendue sur place pour sécuriser la zone avant d'être prise pour cible par des tirs et des jets de pierre. Trois gendarmes ont été blessés sous l'objectif d'une équipe de télé et des automobilistes avaient reçu aussi des tirs. Mais cette fois, il a été impossible de convaincre les jurés de désigner les deux hommes comme étant les coupables. Maître Gladys Démocrite et Maître Jean, les avocats des accusés, avaient évoqué le manque de preuves matérielles et la volonté de condamner un coupable idéal, Mickey Dingla, et son comparse sont libres. Comment peut-on imaginer que des familles, des enfants, des personnes âgées puissent rester sans zoo ? Et ce, pendant trois semaines pour certains, près de deux mois pour d'autres. Les habitants de Saint-François n'en peuvent plus. Ils ont fait entendre leur colère cette semaine. Marius Mathieu. A l'entrée de la mairie de Saint-François, ce panneau stipule qu'il est défendu d'élever la voix pour éviter de provoquer, entre autres aux employés, une hyperacidité gastrique. Pourtant, ce matin, certains habitants en ont décidé autrement. Alors ? Après plus de trois semaines sans zoo, ces habitants de la périphérie de Saint-François ont décidé d'exprimer leur colère directement à la source. Ils peinent à s'abreuver des explications officielles. Un premier souci, c'est le problème de la sécheresse. Il y a une diminution de la production globale, générale, sur l'ensemble de la Guadeloupe. Ce qui fait qu'effectivement, ceux qui sont en bout de course comme Saint-François, et d'autant plus le réservoir de mai qui se trouve en hauteur, ils ont des difficultés à pouvoir approvisionner ce réservoir-là. Là, on s'est engagé à ce que le SIAG aussi nous donne des informations. Et comme ça, ils vont faire passer le message au niveau de ces quartiers. Deuxièmement, il va falloir qu'on puisse mettre en place une distribution d'eau, qu'on va voir avec le SIAG. Et là aussi, c'est avec eux, on va organiser cette distribution d'eau. Comment est-ce qu'elles font la distribution d'eau ? Alors, c'est des packs d'eau qui seront soit sur place ou soit sur le terrain. Ils se mettent sur un quartier et les référents vont venir récupérer au fur et à mesure, pour ceux qui ne sont pas là, par exemple, dans la journée, qui travaillent. Donc, les voisins vont récupérer pour les autres. Un problème de sécheresse, un manque de communication de la part du gestionnaire des eaux pour prévenir les riverains des coupures, ou encore des packs d'eau distribués. Des explications et des solutions aux antipodes de la réalité sur le terrain, pour la centaine de foyers concernés. C'est ici que nous retrouvons Henri, l'homme qui a laissé exploser sa colère ce matin à la mairie de Saint-François. Après dix semaines sans eau courante, ce marin pêcheur de 37 ans, père de 4 enfants, a dû faire preuve d'imagination pour survivre, en utilisant notamment les bouées de ses filets de pêche en guise de réservoir. L'eau, c'est un droit fondamental, c'est un truc qui est nécessaire, on doit avoir l'eau pour vivre. Et maintenant, je sors de la mairie, on me dit que c'est un problème de sécheresse. Mais c'est d'être pas méfant qu'à avoir en Guadeloupe, nous avons sécheresse de 5 ans. Franchement, il n'y a pas une solution. C'est eux qui politiciens, il n'y a pas une solution. Pour pêcher du poisson, il faut avoir de l'eau. Pour avoir un poisson de choix, il faut avoir de l'eau. Il faut avoir de l'eau pour faire de la glace. Quand il n'y a pas d'eau à Saint-François, il n'y a pas de glace, donc on ne va pas en mer. Et les gens qui vont en mer, c'est pour aller pêcher les poissons de casier, qui rentrent à 9h du matin. Moi, à 3h du matin, je rentre à 21h du soir. Donc il faut avoir de la glace dans le bateau pour aller travailler. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de glace. S'il n'y a pas de glace, il n'y a pas de poisson, les touristes ne mangent pas le pélagique. Après ces coupures d'eau incessantes, certains habitants de Saint-François ont appris à se débrouiller, notamment avec des citernes mises à disposition par la collectivité, à moins qu'elles ne soient toutes comme celle-ci, sans la moindre goutte d'eau. Toujours à Saint-François, un projet d'aménagement fait polémique. Les habitants parlent de centres commerciaux installés sur la plage. La mairie, de son côté, explique qu'il s'agit de mettre aux normes des commerces avec eau, électricité et toilettes. Voici le reportage de Grégoire Twitman. Plus de 300 personnes rassemblées ce dimanche matin sur la plage des Raisinclairs. Ils s'opposent au projet d'aménagement du littoral de la mairie de Saint-François. Bientôt, un ensemble de magasins et d'équipements sanitaires occuperont cet espace. Mais certains ne l'entendent pas de cette oreille. Ma première réaction a été l'étonnement et qui a fait place très très vite à la colère. Un centre commercial de plus à Saint-François et en plus sur une plage, non, vraiment non. Et nous venons d'apprendre cette semaine, cette fin de semaine, qu'il y a eu de la part de l'ONF de trouver carrément un cimetière d'esclaves. Donc je dis non, respect pour nos morts et respect ensuite pour les citoyens de la commune de Saint-François. Présence d'ossements d'esclaves sur le site, impact environnemental ou marchandisation de l'espace public. Les opposants au projet multiplient leurs arguments et s'organisent. Une pétition a déjà recueilli plus de 4000 signatures. Et la minorité municipale compte sur cette mobilisation. Cette mobilisation ne fait que s'amplifier car les gens n'étaient pas encore au courant, les gens étaient choqués, tous les gens qui passent disent mais pourquoi il y a des barrières, qu'est-ce qui se passe ? Donc maintenant que la population est au courant, de jour en jour, on a de plus en plus de monde qui rallie le mouvement et on va faire monter à tous les niveaux notre demande de rejet de ce projet et nous y arriverons. Pour la mairie, l'opposition serait d'abord politique et l'aménagement du littoral une nécessité. Il n'y a pas de sujet à polémique, c'est juste apporter un plus, c'est-à-dire mettre les gens dans des locaux convenables où il y aura l'eau, l'électricité, il y aura des toilettes, les douches qui sont sur la plage vont être aussi réintégrées dedans avec un poste de police avancé qui va aussi avoir un oeil sur ce qui se passe. Donc c'est un projet vraiment intégré et qui répond aussi à l'esprit de l'espace. À un an des élections municipales, la plage des Raisins Claires semble sonner comme le premier round de la campagne. C'est la politique du non-dit au CFA Jean Bloch à Gorbert. Le centre de formation des apprentis est surendetté. Cela fait cinq mois que la région n'a pas versé la dotation due. À cause du non-versement de la région, les salaires ne sont pas payés. Les agents se sont mobilisés, très inquiets pour leur avenir. Grégoire Thutman. Ces salariés en colère bloquent le CFA Jean Belloc de Gorbert pour la troisième journée consécutive. Ce centre compte 106 apprentis en formation dans le bâtiment. Les difficultés financières de l'établissement ne sont pas nouvelles. Mais aujourd'hui, l'avenir de ces jeunes comme des 20 agents de la structure est plus qu'incertain. Aujourd'hui, on en est à deux mois de salaire non payé. Et on s'est dit qu'on en a marre. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Qu'est-ce qu'ils veulent faire vraiment ? Qu'on se réunisse autour d'une table pour savoir s'il y a un projet qui est viable. Qu'on travaille dessus ensemble et qu'on l'acte avec la région. Et on se dit, on le fait. Mais s'il n'y a pas d'autres solutions, il faut que ça ferme. Mais qu'on le dise aussi. L'établissement n'aurait pas reçu sa dotation de la région pour l'année 2018-2019. Sa dette dépasse le million d'euros. Malgré les difficultés, la direction ne perd pas espoir de voir ses activités se poursuivre. Il y a une piste que nous sommes en train de travailler avec le lycée professionnel de Blanchette pour voir dans quelle mesure, si la liquidation est prononcée, qu'on puisse présenter un projet, qu'on puisse permettre de garder les infrastructures, de continuer et de voir comment au moins la partie CFA peut vivre à travers le lycée professionnel de Blanchette. En attendant, la situation des salariés reste des plus précaires. Ils ne sont pas licenciés et ne peuvent donc pas pointer au chômage. Alors, ils ne peuvent rien faire d'autre qu'attendre. Les homosexuels restent un véritable tabou chez nous, aux Antilles. On n'en parle pas, on subit les attaques homophobes. Un mouvement a donc du vu le jour pour en dire stop et lutter contre les discriminations homophobes. Il s'appelle Relovution. Reportage de Grégoire Tuitman. Agression, insultes, les actes homophobes sont devenus monnaie courante sur le territoire. Aujourd'hui, ces femmes et ces hommes s'organisent pour éradiquer ce fléau. La Guadeloupe accueille la première Relovution. Le rassemblement des associations de défense des droits des homosexuels dans la Caraïbe. Un événement qui répond à un véritable besoin d'engagement. Les conséquences de ne pas avoir de structure LGBT en Guadeloupe, c'est que ça prive aussi les personnes de se rassembler, d'échanger. Et donc c'est quelque part un frein aussi à la mobilisation des personnes. On souhaite donner envie aux personnes de s'engager. Ne plus avoir peur de s'exprimer, mais aussi agir contre les stéréotypes en revenant au fondement de l'homophobie bien spécifique de notre région. Car selon la sociologue Nadia Chonville, ce n'est pas l'homosexualité qui a été apportée par les Européens, mais bien l'homophobie. Quand on est antiraciste, anticolonialiste, et qu'on vient raconter que ce sont les Européens qui ont apporté l'homosexualité, et qu'en gros, lutter contre l'homosexualité, c'est anticolonial. En fait, ils croient bien faire dans leur raisonnement, mais ils sont eux-mêmes victimes d'une aliénation, ils sont eux-mêmes en train de reproduire, de transmettre un discours colonial. Qu'elles soient racistes ou homophobes, les discriminations sont toujours un délit. Comme le rappelle Martin Canneval, référent d'un organe de lutte contre les discriminations. La discrimination, telle que portée sous les 25 critères de discrimination, c'est prohibé. Et bien, ils sont condamnés par des peines pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison, et des amendes de jusqu'à 45 000 euros d'amende. Voilà. Donc, il y a quand même matière à être accompagnée, et il y a matière à ne pas se laisser stigmatiser, à ne pas se laisser discriminer en Guadeloupe, en France, mais singulièrement en Guadeloupe. Un discours porteur d'espoir, pour un fléau qui cache une terrible réalité. Aujourd'hui, un tiers des homosexuels a déjà envisagé le suicide. Retour à présent sur les lieux de l'incendie de Blanchard, aux abîmes. Plus de deux semaines après, les sinistrés ont beaucoup de mal à faire face au quotidien. Tout perdre, c'est un séisme sur l'instant, mais c'est une dure réalité à laquelle il faut faire face pendant les jours et les mois qui suivent. Reportage Grégoire Twitman. Une vie partie en fumée. Le 25 mars dernier, Yves Labrana voyait sa maison brûlée dans le quartier de Blanchard. Il revient régulièrement sur les lieux, comme pour contempler son ancienne vie. Un traumatisme qui s'ajoute à une précarité financière. Entre sa maigre retraite et le scélère de sa femme, ils atteignent difficilement 1400 euros par mois pour subvenir aux besoins d'une famille de trois personnes. Grâce à la générosité des voisins, ils bénéficient chacun d'un hébergement temporaire. L'incendie a bouleversé leur quotidien. Ma femme est à un endroit, moi j'habite à un autre endroit. Depuis le 25, ça s'est commencé depuis le 25, aujourd'hui jusqu'à maintenant, on n'a rien, aucun endroit pour se loger. Depuis deux semaines, il a reçu pour soleil d'un chèque de 700 euros de la mairie des Abîmes pour l'aider à subvenir à ses premiers besoins. Ne sachant pas quelles démarches effectuer, il ne se rend qu'aujourd'hui chez son assureur pour obtenir des indemnités. Tant que le client ne se manifeste pas, on ne peut pas faire les démarches pour lui. Le client doit se rapprocher de son assureur. Son assurance à lui, il peut se faire rembourser tout ce qui est intérieur. Après, il y a des démarches comme là, c'est un incendie, donc il y a tout ravagé, donc il faudra faire cas par cas. Grâce à ce premier pas, son dossier va être traité et un expert passera à évaluer les dégâts dans les 48 heures. Une première étape dans la nouvelle vie de Yves et de sa famille. Exactement comme l'an dernier, à la même heure, alerte à la sécheresse en Guadeloupe. Le mois de mars aura été très peu plus vieux et la quantité d'eau tombée ne permet pas de reconstituer les réserves. Ce mois-ci, en avril, il est demandé de réduire ses utilisations d'eau, dans certains cas, pour ceux qui ont de l'eau, évidemment. Reportage Carmé Rigoel. On retrouve bien progressivement cette zone qui s'étend avec le ninho qui s'installe. La Guadeloupe est dedans aussi, donc la Guadeloupe est bel et bien en sécheresse. Cette sécheresse s'éveille, elle s'installe partout. On a actuellement des phénomènes de grande échelle qui sont en train de véhiculer sur nous des contradictions. On retrouve le ninho qui influence l'ensemble du bassin caribéen et qui assèche l'ensemble des îles. Ces îles sont actuellement en sécheresse sévère et on remarque même que par Androis, notre archipel même est concerné par cette sécheresse sévère. En Côte-sous-le-Vent, dans le grand nord de la Grande Terre, la partie près de la Désirade, Magalante et les Saintes. Mais on remarque aussi que l'alysée plus véloce que d'habitude est en train de concentrer les nuages sur la partie Grand-Font, Nord-Bastère et Est-Bastère. Et là, les nuages sacrés sur la Grande Terre deviennent plus denses et vont être bloqués par le relief bastérien et faire pleuvoir. Ce phénomène-là n'existe nulle part ailleurs aux Antilles. Nulle part ailleurs. Ailleurs, on retrouve ça qu'en Guadeloupe parce qu'il faut qu'il y ait une île devant une autre, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Ailleurs, on retrouve ces nuages qui se créent aussi, mais qui vont passer par-dessus les montagnes, passer par-dessus les îles sans pleuvoir. Ils vont faire pleuvoir de la pluie après les îles, ce qui est pas le cas chez nous. D'où cet effet de retard à la sécheresse qu'on a actuellement. On voit le Ninho qui s'est bien installé partout en vert. C'est la partie où l'évaporation est de plus en plus importante sur le Pacifique, avec plus de pluie. Et on voit en opposition s'installer cette bande de sécheresse, qui est de plus en plus importante. D'où cet effet de sécheresse sévère qui semble perdurer ailleurs, qui va se renforcer peut-être chez nous et qui va peut-être nous menacer chez nous aussi. Plus de 30% des Français vivant dans les grandes villes se disent prêts à laisser leur voiture pour l'écologie. Mais en Guadeloupe, le système des transports en commun est tel qu'il est impossible de l'envisager pour l'instant. En attendant, les amoureux des voitures se sont régalés jeudi au Palais des Sports du Gousier. Reportage de Camille Rayroel. Ce nouveau X5 fait en fait ses 20 années d'existence. C'est elle qui avait lancé à l'époque ce qu'on appelait le segment SUV. Donc il y a un marché je dirais de reconquête. C'est un véhicule qui est techniquement très au point, qui a beaucoup de nouvelles technologies et qui est très avancé et qui à mon avis va beaucoup plaire à notre clientèle qui est habituée à ce segment et surtout à ce véhicule-là qui est quand même très spécifique. BMW dans le premium est premier dans son segment. Donc fait partie du premium de tout ce qu'on trouve sur ce marché. Et nous essayons bien sûr de non seulement maintenir notre place, mais d'essayer de performer encore plus. Je ne vais pas refermer ce journal sans vous dire que je suis heureuse de fêter mes un an avec vous ici sur ETV. Un an que je suis à Paris, vous le savez, mais également avec vous en Guadeloupe. Je veux donner à mon pays, mais aussi encourager cette jeune équipe qui travaille dans les coulisses pour vous donner le meilleur de l'info sur ETV. Merci à la Guadeloupe. Merci également à la Martinique. Merci à la Guyane. Merci à la Caraïbe de nous suivre tous les jours. Et nous on se retrouve la semaine prochaine. Une excellente semaine sur ETV. Grandissons ensemble.